Sourat, Jonah Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Clément Alif, Lame, Ra Voici les versets du livre emprunt de sagesse. Les hommes trouvent-ils inconcevable que nous donnions mission à l'un d'entre eux, d'avertir et d'annoncer l'heureuse nouvelle à ceux qui croient, qu'ils occupent un rang d'honneur auprès de leur Seigneur ? Mais les dénégateurs clament, « Cet homme est un magicien. C'est évident. En vérité, votre Seigneur est Dieu. Celui qui a créé les cieux et la terre en six jours, et qui par la suite s'est établi sur le trône d'où il préside au destin de ses créatures. Nul intercesseur n'est admis sans sa permission. Il est Dieu, votre Seigneur. Adorez-le donc. Vous en rappellerez-vous ? Vers Lui vous retournerez tous sans exception. C'est là un arrêt de Dieu, et il s'accomplira. C'est Lui qui crée les êtres une première fois, puis les ressuscite après leur mort, afin de rétribuer, selon leur mérite, ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres. Quant aux dénégateurs, ils méritent un breuvage bouillant, et de terribles châtiments pour prix de leur dénégation. C'est Lui qui a fait du Soleil une lumière éclatante, et de la Lune une source de clarté. Il a déterminé les phases de celles-ci, afin que vous puissiez calculer le nombre des années et mesurer le temps. Dieu les a créées à dessein, exposant ainsi ces signes pour quiconque en comprend le sens. Il y a dans l'alternance de la nuit et du jour, et dans tout ce que Dieu a créé dans les cieux et sur la terre, autant de signes pour ceux qui le craignent. En vérité, ceux qui ne croient pas qu'ils auront à comparaître devant nous, qui se contentent des plaisirs de la vie ici-bas auxquels ils s'adonnent en toute quiétude, et qui sont indifférents à nos signes, ceux-là, sont voués à l'enfer pour prix de leurs agissements. Quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, Dieu les guidera pour leur foi, et ils sont voués au jardin du délice baigné de rivières s'écoulant à leurs pieds. Là, en guise d'invocation, ils diront, « Gloire à toi, ô mon Dieu ! » Ils seront salués par le mot, « Paix », et leur ultime invocation sera, « Louange à Dieu, le Maître de l'univers ! » Si Dieu exaucait les voeux de malédiction formulés par les hommes, aussi facilement qu'il exauce ceux du bien, leur terme serait déjà accompli. Mais nous laissons ceux qui ne croient pas qu'ils auront à comparaître devant nous, délirés dans leur égarement. Aussitôt qu'un malheur frappe l'homme, il nous invoque, qu'il soit étendu sur le côté, debout ou assis. Mais dès lors que nous le délivrons de son malheur, il reprend le cours de son existence, comme s'il ne nous avait jamais imploré de le débarrasser d'un malheur qui s'est abattu sur lui. C'est ainsi que sont embellis à leurs yeux les œuvres des outranciers. Nous avons anéanti bien des générations avant vous pour les punir de leur iniquité. Des messagers étaient venus à eux, porteurs de signes évidents. Mais ces peuples n'étaient pas disposés à croire. Et c'est ainsi que nous rétribuons les peuples criminels. Puis, nous vous avons établi sur la terre pour leur succéder et afin d'observer vos agissements. Lorsque nos versets, porteurs de signes manifestes, sont récités à ceux qui ne croient pas qu'ils auront à comparaître devant nous, ils te disent, apporte-nous un autre Coran que celui-ci, ou change son contenu. Réponds-leur, il ne m'appartient pas de le changer de mon propre chef. Je ne fais que vous transmettre ce qui m'est révélé. En vérité, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. Dis-leur, si telle avait été la volonté de Dieu, je ne vous l'aurais pas récité, et il aurait fait que vous n'en ayez pas connaissance. J'ai pourtant vécu parmi vous toute une vie, au cours de laquelle vous avez appris à me connaître, avant cela. N'en tirez-vous aucune conclusion ? Y a-t-il plus inique que celui qui profère des mensonges sur Dieu, ou qui réfute ces versets ? En vérité, les criminels ne triompheront pas. Ils vénèrent en dehors de Dieu des idoles qui n'ont ni le pouvoir de leur nuire, ni celui de leur apporter un avantage quelconque, voilà nos intercesseurs auprès de Dieu. S'écrit-il. Dis-leur, serait-ce que vous prétendez informer Dieu sur des éléments dont il n'aurait pas connaissance dans les cieux et sur la terre ? Gloire à lui ! Il est très au-dessus de ce qui lui associe. A l'origine, les hommes étaient réunis autour d'une foi unique. Puis ils commencèrent à diverger. N'eût été une promesse émanant de ton Seigneur, de ne pas les juger sans leur avoir envoyé ces prophètes pour les avertir, les différents qui les opposaient auraient déjà été tranchés. Ils disent, si seulement son Seigneur lui accordait de produire un miracle. Réponds-leur, le mystère n'appartient qu'à Dieu. Demeurez donc dans l'expectative. « Je serai avec vous, parmi ceux qui attendent. Nous étendons notre miséricorde sur les hommes après le malheur qui les a éprouvés, mais ils persistent à user de manœuvres hostiles à l'égard de nos signes. Dis-leur, les manœuvres de Dieu s'accompliront en temps voulu, et nos anges sont là pour enregistrer toutes vos manigances. C'est lui qui rend possible vos déplacements sur terre et en mer. Ainsi, lorsque vous vous trouvez à bord d'un vaisseau poussé par un vent favorable, ces passagers s'en réjouissent. Mais dès lors qu'un vent violent se déchaîne, déclenchant un mouvement de vagues menaçantes sur le point de les submerger de toutes parts, ils se mettent à implorer Dieu avec ferveur. Si tu nous épargnes cette épreuve, nous te serons reconnaissants. Mais lorsque Dieu les sauva, ils se remirent à répandre l'injustice sur la terre. Ô vous les hommes, en réalité vous ne commettez d'injustice qu'à l'égard de vos propres personnes. Vous jouirez des plaisirs éphémères de ce monde ici-bas, puis c'est vers nous que se fera votre retour. Ce jour-là, nous vous rappellerons vos actions. En vérité, la vie en ce monde ici-bas est comparable à l'eau que nous faisons descendre du ciel et qui se mélange à la terre qui produira toutes sortes de fruits dont les hommes et les bêtes se nourrissent. Ainsi parée et ornée, la terre, les hommes se sont imaginés que cela était leur œuvre et qu'ils avaient le pouvoir de la dompter. C'est alors que notre décret s'est accompli. Parfois de nuit, parfois de jour. Et nous avons anéanti les récoltes comme si elles n'avaient jamais été florissantes la veille. C'est ainsi que nous exposons nos signes pour ceux qui savent méditer. Dieu promet aux hommes la demeure de la paix, d'art à sa lame, et guide vers la voie droite selon sa volonté. A ceux qui font le bien, une grande récompense est réservée, voire davantage. Leurs visages ne porteront aucune trace d'abattement ou d'infamie. Cela seront les hôtes du paradis où ils séjourneront éternellement. Quant à ceux qui auront mal agi, une rétribution à hauteur de leurs actes. Ils seront couverts d'infamie et ne trouveront aucun protecteur pour les prémunir contre le châtiment de Dieu. C'est comme si leur visage était recouvert des voiles denses d'une nuit obscure. Cela seront les hôtes de l'enfer où ils séjourneront éternellement. Le jour où nous les rassemblerons tous, nous dirons à ceux qui nous ont donné des associés, « Regroupez-vous avec ceux que vous m'avez associés. Puis, nous les séparerons les uns des autres et leurs idoles les renieront, ce n'est pas nous que vous adoriez. Dieu nous suffit comme témoin entre nous et vous, car nous ignorions votre adoration pour nous. C'est là que chaque âme sera éprouvée à la hauteur de ce qu'elle aura accompli. Ainsi les polythéistes auront été ramenés vers Dieu, leur véritable Seigneur, et les idoles qu'ils auront inventés les auront abandonnés. Demande-leur, qui, du ciel et de la terre, vous prodigue votre nourriture ? Ou encore, qui possède le pouvoir d'accorder ou pas, l'ouïe et la vue ? Qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant ? Qui préside au destin de l'univers ? Ils répondront, c'est Dieu. Dis-leur alors, ne le craignez-vous donc pas ? Tel est Dieu, votre Seigneur. Le vrai. Et qui a-t-il au-delà du vrai, si ce n'est l'imposture ? Comment pouvez-vous donc vous laisser détourner de la vérité ? C'est ainsi que s'accomplit la parole de ton Seigneur à l'encontre des pervers. Parole qui annonce qu'ils ne croiront pas. Dis-leur, se trouverait-il parmi ceux que vous associez à Dieu quiconque est capable d'initier la création puis de la renouveler ? Dis, Dieu seul peut initier la création puis la renouveler. Comment pouvez-vous donc vous laisser détourner de la vérité ? Dis-leur, se trouverait-il parmi ceux que vous associez à Dieu quiconque capable de guider sur la voie de la vérité ? Dis, Dieu seul guide vers la vérité. Qui est alors le plus digne d'être suivi ? Celui qui guide vers la vérité ou celui qui ne guide qu'à condition d'avoir été lui-même guidé ? Qu'avez-vous à juger de la sorte ? La plupart d'entre eux se fondent en conjectures. Mais les conjectures ne sauraient dispenser de rechercher la vérité. Dieu observe leurs agissements. Il est inconcevable de dire que ce Coran n'est pas la parole de Dieu. Il est une confirmation des Écritures qui l'ont précédé et un exposé détaillé émanant, sans nul doute, du Maître de l'Univers. S'ils t'accusent de l'avoir inventé, réponds-leur. Alors, composez donc une seule sourate semblable à celle de ce livre. Appelez-en à qui vous pourrez pour le faire sans l'aide de Dieu, si vous êtes sûr de vous. En réalité, ils traitent de mensonges ce dont ils ne savent rien et ce qu'ils ne comprennent pas. Ils suivent en cela les pas de ceux qui les ont précédés. Considère donc le sort qui fut réservé à ces injustes. Certains parmi eux y croient, alors que d'autres n'y croient pas. Et ton Seigneur connaît parfaitement les corrupteurs. S'ils te traitent d'imposteurs, réponds-leur, je répondrai de mes actes, et vous répondrez des vôtres. Vous vous désolidarisez de mes actes, et je me désolidarise des vôtres. Certains parmi eux écoutent tes paroles. Mais es-tu en mesure de faire entendre les sourds, s'ils ne sont pas doués de raison ? D'autres t'observent. Mais es-tu en mesure de guider les aveugles, s'ils sont incapables de voir ? En vérité, Dieu ne l'aise en rien les hommes. Ce sont les hommes qui se font du tort à eux-mêmes. Le jour où il les rassemblera tous, ils auront l'impression d'être restés dans leur tombe l'espace d'un instant. Et ils se reconnaîtront entre eux. Là, ceux qui n'avaient pas cru qu'ils auraient à comparaître un jour devant leur Seigneur, seront perdus, car ils n'auront pas emprunté la voie droite. Que nous te donnions, de ton vivant, un aperçu du châtiment auquel nous les vouons, ou que nous te rappelions à nous, avant cela, c'est vers nous que se fera leur retour. Dieu est témoin de leurs ajustements. Et chaque communauté a eu son messager. En sa présence, au jour du jugement, elle sera jugée en toute équité et ne sera pas lésée. Ils disent, les incrédules, à quand cette promesse, si ce que vous dites est vrai ? Réponds-leur, je n'ai aucune prise sur ce qui pourrait me nuire ou m'avantager. Toute chose relève de la volonté de Dieu. A chaque communauté un terme est fixé. Une fois ce terme échue, elle ne pourra ni le reporter, serait-ce d'un instant, ni l'avancer. Dis, si son châtiment devait s'abattre sur vous dans l'obscurité de la nuit ou en plein jour, les coupables demanderaient-ils toujours que soit à thé sa venue ? Puis, au moment où le châtiment s'abattra sur vous, y croirez-vous enfin, alors qu'avant cela vous l'appeliez sans y croire de vos voeux ? Ceux qui auront commis des injustices entendront alors, goûter le châtiment éternel. Êtes-vous rétribués autrement qu'à hauteur de vos agissements ? Ils viendront s'informer auprès de toi, est-ce bien réel tout cela ? Réponds-leur, oui, par mon Seigneur. C'est bien réel. Et vous ne pourrez empêcher qu'ils s'accomplissent. Dès lors, si chaque être humain qui aura été injuste possédait toutes les richesses de la terre, ils voudraient les offrir pour sa rédemption. Lorsqu'ils verront quel châtiment les attend, ils ravaleront leur dépit. Et les pécheurs, en présence du châtiment, dissimuleront leur rancœur. Ils seront jugés en toute équité et aucun d'eux ne sera lésé. Ceux qui est dans les cieux et sur la terre n'appartiennent, ils pas à Dieu ? Et ces promesses ne s'accomplissent-elles pas ? Mais ils sont nombreux à l'ignorer. Ils donnent la vie et fait mourir. Et vers Lui vous serez ramenés. Ô vous les hommes ! Ceci est une exhortation émanant de votre Seigneur. Elle est un remède pour le mal qui ronge les cœurs, un guide et une miséricorde pour les croyants. Dis, de la grâce et de la miséricorde émanant de Dieu, qu'ils se réjouissent. Car elles sont bien plus précieuses que toutes les richesses qu'ils amassent. Dis, concernant les biens dont Dieu vous a comblés pour subvenir à vos besoins, vous avez déclaré une part illicite et une autre licite ? Dis, serait-ce que Dieu vous en a donné la permission ou est-ce là une invention que vous prétendez tenir de Dieu ? A quoi s'étendront, le jour de la résurrection, ceux qui profèrent des mensonges sur le compte de Dieu ? Dieu étant sa grâce infinie sur les hommes, pourtant, la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. Il n'est pas une affaire qui te préoccupe, ou quelque passage du Coran que tu récites à ce sujet, ou quelque œuvre que vous accomplissiez, dont nous ne soyons témoins en temps réel. Certes, rien n'échappe à ton Seigneur, fût-ce du poids d'un atome sur terre ou dans le ciel, ni même plus infime ni plus grand que cela. Le tout est consigné dans un livre explicite. En vérité, les serviteurs de Dieu ne connaîtront ni crainte ni affliction. Ceux qui ont la foi et qui craignent le Seigneur, annoncent leur la bonne nouvelle dans ce monde et dans la vie future. La parole de Dieu est immuable. Tel est le comble de la félicité. Que leurs propos ne t'affligent point. La toute-puissance est en Dieu seul. Il entend tout et il sait tout. N'est-il pas que c'est à Dieu qu'appartiennent tous ceux qui peuplent les cieux et la terre ? Ceux qui invoquent, en dehors de Dieu, des divinités qui lui associent, n'invoquent en réalité que des chimères, et ne font que proférer des mensonges. C'est Lui qui a établi la nuit propice à votre quiétude, et le jour lumineux afin que vous puissiez vaquer à vos occupations. Il y a là autant de signes pour ceux qui sont doués d'entendement. Ils disent, Dieu s'est donné un Fils. Gloire à Dieu. Il se suffit à Lui-même. A Lui appartient ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre. Serait-ce que vous êtes investi d'une quelconque autorité vous donnant le pouvoir de tenir des propos sur ce dont vous ne savez rien ? Dis, ceux qui profèrent des mensonges sur le compte de Dieu ne triompheront pas. Jouissance terrestre éphémère, puis vers nous se fera leur retour. Nous leur invligerons alors un châtiment terrible pour prix de leur impiété. Informe-les à propos de Noé qui dit à son peuple, « Ô mon peuple ! S'il vous est insupportable de m'avoir parmi vous, et de m'entendre vous rappeler les signes de Dieu, sachez que je m'en remets à Dieu. Concertez-vous avec vos associés et débarrassez-vous de toute décision équivoque que vous pourriez prendre à mon encontre, ce, dans les plus brefs délais. Si vous décidiez de vous détourner de la foi, sachez que je ne réclame aucun salaire, en contrepartie de mes recommandations, car j'ai seulement obéi à Dieu, et il m'a été ordonné d'être du nombre des soumis à sa volonté. Mais ils le traitèrent d'imposteur. Alors nous le sauvâmes, ainsi que ceux qui l'avaient suivi à bord de l'Arche. Nous enfîmes les successeurs sur la terre, et fîmes périr ceux qui avaient traité nos signes de mensonges. Considère donc le sort de ceux qui avaient pourtant été avertis. Après lui, à chaque peuple nous envoyâmes d'autres prophètes qui vinrent à eux avec des preuves évidentes. Mais ils n'étaient pas disposés à croire en ce qu'ils avaient renié par le passé. C'est ainsi que nous scellons les cœurs des transgresseurs. Après eux, nous avons envoyé Moïse et Aaron munis de nos signes, auprès de Pharaon et de ses conseillers. Mais ils les traitèrent avec arrogance, tant ils étaient criminels. Confrontés à la vérité émanant de notre part, ils s'écrièrent, ce n'est là que magie évidente. Moïse répondit, osez-vous dire de la vérité qui s'est manifestée à vous, c'est de la magie. Or, les magiciens ne peuvent produire une telle vérité. Ils répliquèrent, serais-tu venu à nous, dans le but de nous inciter à renoncer aux pratiques de nos ancêtres, et de concentrer toute la grandeur autour de vos personnes dans le pays ? Il n'est pas question d'accorder foi à vos dire. Là-dessus, Pharaon ordonna, faites venir tout ce que compte le pays de magiciens chevronnés. Une fois les magiciens arrivés, Moïse leur dit, lancez ce que vous avez à lancer. Lorsqu'ils eurent réalisé leur tour, Moïse dit, la performance que vous venez d'accomplir n'est que pure magie que Dieu réduira à néant, car Dieu ne gratifie pas l'œuvre des pervers. Dieu, par ses paroles, celle la vérité, n'en déplace aux criminels. Mais ne crurent en Moïse que quelques jeunes gens de son peuple, par peur des châtiments que Pharaon et leur supérieurs, parmi les magiciens, pourraient leur infliger, Pharaon étant célèbre à travers tout le pays pour son mépris à l'égard de ses sujets, et pour la tyrannie qu'il exerçait sur eux. « Ô mon peuple, dit Moïse, si vous croyez en Dieu, remettez-vous-en à lui, à l'image des peuples soumis à leur Seigneur. » Ils répondirent, « Nous nous en remettons à Dieu. » « Seigneur, ne nous abandonne pas à la persécution de ces oppresseurs. Fais que ta miséricorde nous préserve de ces dénégateurs. Nous fîmes alors à Moïse et à son frère cette révélation, établissez pour votre peuple des demeures en Égypte. Affectez ces demeures occultes. Observez-y la prière et annoncez la bonne nouvelle aux croyants. Moïse invoqua son Seigneur, « Seigneur, tu as accordé à Pharaon et à ses conseillers la sontuosie, et l'opulence en ce monde ici-bas, alors qu'ils écartent les gens de ta voix, Seigneur. Fais disparaître leur richesse et scelle leur cœur, de sorte qu'ils ne croiront qu'au moment où ils subiront un châtiment effroyable. » Il leur fut répondu, « Votre prière est exaucée. Maintenez-vous sur la voie droite. Ne vous laissez pas entraîner par les ignorants. Nous fîmes passer les enfants d'Israël au-delà de la mer. » Pharaon et son armée se lancèrent à leur poursuite avec rage et acharnement. Alors qu'ils se noyaient, prisonniers des flots, Pharaon s'écria, « Je reconnais qu'il n'y a d'autre Dieu que celui en qui croient les enfants d'Israël, et je me soumets à lui. Te soumets-tu maintenant, alors que jusque-là tu refusais de croire et que tu agissais en corrupteur ? » Aujourd'hui, nous préservons ton enveloppe corporelle en signe pour ceux qui viendront après toi, bien que la plupart des hommes soient indifférents à nos signes. Nous avons établi les enfants d'Israël en un lieu sûr, et nous leur avons prodigué toutes sortes de nourriture excellente. Ce n'est que lorsqu'ils reçurent la science, que les dissensions apparurent parmi eux. Mais ton Seigneur statuera sur leur divergence le jour de la résurrection. Et si tu es en proie à quelques doutes à propos de ce que nous t'avons révélé, consulte ceux qui, avant toi, ont lu l'Écriture. C'est la vérité émanant de ton Seigneur qui se manifeste à toi. Ne sois donc pas du nombre des sceptiques, ni de ceux qui traitent de mensonges les signes de Dieu. Tu serais dès lors du nombre des perdants. Certes, ceux à propos desquels le décret de ton Seigneur s'accomplira, ne croiront pas, quels que soient les signes qui se manifesteront à eux. Ils croiront seulement lorsqu'ils verront le châtiment douloureux auquel ils sont voués. Il y a eu une cité qui a cru et qui a eu le temps de tirer un quelconque bienfait de sa croyance. Excepté le peuple de Jonah qui crut juste à temps. Nous leur épargnâmes alors l'infamie d'un châtiment dans ce monde ici-bas et nous leur accordâmes de jouir de la vie temporairement. Et si telle avait été la volonté de ton Seigneur, les hommes peuplant la terre, tous sans exception, auraient cru. Crois-tu que c'est à toi de contraindre les hommes à devenir croyants ? Il n'est donné à aucune âme d'embrasser la foi sans la permission de Dieu qui jettera l'opprobre sur ceux qui s'obstinent à ne pas comprendre. Dis, observez ce que recèlent les cieux et la terre. Mais ni les signes ni les avertissements ne sont d'une quelconque utilité pour un peuple impie. Qu'attendent-ils ? De connaître des épreuves semblables à celles vécues par les générations qui peuplaient la terre avant eux ? Dis-leur, demeurez donc dans l'expectative. Je serai avec vous, parmi ceux qui attendent. Puis nous sauverons nos messagers ainsi que ceux qui ont cru, car nous avons fait de cela une nécessité de sauver les croyants. Dis, ô vous les hommes ! Si vous êtes en proie au doute à l'égard de ma foi, sachez que je ne vénère pas ce que vous vénérez en dehors de Dieu. Mais je vous m'onculte à Dieu auquel vous rendrez votre âme, et l'on m'a ordonné d'être du nombre des croyants. Vous ton culte à la vraie religion en monothéiste sincère et éloigne-toi des polythéistes, me fut-il également ordonné. N'invoque pas, en dehors de Dieu, ce qui ne peut ni te faire du bien, ni te nuire. Le ferais-tu que tu serais du nombre des injustes ? Si Dieu t'inflige un mal, nul autre que Lui ne pourra t'en soulager. S'il veut pour toi un bien, nul ne pourra repousser ses faveurs, car il favorise qui il veut parmi ses serviteurs, et il est l'indulgent, le clément. Dis, ô vous les hommes ! La vérité vous est parvenue de la part de votre Seigneur. Quiconque choisit de suivre la voie droite, ne le fera que pour lui-même, mais celui qui s'égare, ne le fait qu'à son propre détriment. Sachez que je ne suis pas votre protecteur. Conforme-toi donc à ce qui t'est révélé, et arme-toi de patience jusqu'à ce que le jugement de Dieu s'accomplisse en vérité, il est le meilleur des juges. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !